Bonjour, je m'appelle Cré-Sonsoni et je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et au Congo, on parle français. Alors, dans Cré-TV, je fais une chose où j'apprends à ceux qui parlent l'anglais comment prononcer les mots en français correctement. Mais je me suis dit, alors ceux qui parlent le français, mais qui aimeraient apprendre l'anglais? Je ne connais pas tellement trop des choses en anglais, mais je me suis dit, avec ce que j'ai pu apprendre, j'ai pu aussi enseigner à plusieurs autres personnes. Alors, je veux aussi faire un cours, un cours qui va leur profondeur, mais quand le cours sera prêt, je veux vous en parler, ne vous inquiétez pas. Mais à l'instant, je voulais vous apprendre deux choses qui peuvent vous aider quand vous venez en contact avec quelqu'un qui parle l'anglais. Deux choses simples. La première chose, c'est bonjour. La deuxième chose, c'est comment allez-vous ou comment ça va? Et ces choses-là en anglais sont hello et how are you? Bon, on y va, on commence. Bonjour, c'est hello. Pour hello, pensez à la N. N. Et enlevez ce son-là de N. Ce son-là avec le N. Enlevez ça et vous restez avec N. Donc, N devient N. Maintenant, ajoutez un H devant. C'est N. 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 Et puis, ajoutez L plus O. L. Hello. Hello. N. 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 Hello. 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 Ça va. C'était bon. Hello. Maintenant, pour comment ça va. En anglais, c'est how are you. Pour how. How, pensez à la lettre A. 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 Mettez un H et un W à la fin. Donc, how. Donc, c'est A. How. How. Donc, A. How. How. Voilà. Et maintenant, pour R. How are you? R. Pensez à ce R-là avec un W à la fin. Au lieu de E, enlevez le E et mettez un W. Donc, c'est R, 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 R. Sont R, 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 R. C'est un peu rigolant en faisant ça. Les choses que notre bouche doit faire pour juste prononcer des langues, c'est intéressant. Et alors, pour you, pour you, pensez à ou. Quand vous cherchez pour quelque chose, c'est ou. Il est ou. Ou bien tout. Enlevez le T et remplacez ça par un Y. You. Donc, c'est ou. You. Ou. You. 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 Voilà. Donc, nous avons. Hello. How are you? Hello. How are you? Hello. How are you? How are you? Voilà. Félicitations. Et voilà. C'est ça. J'espère que ça vous a aidé. Donc, vous avez déjà deux mots. Bonjour. Et comment allez-vous? Hello. Et how are you? Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres mots ou plusieurs mots que vous aimeriez apprendre comment prononcer ou juste apprendre comment, ça s'est dit en anglais, écrivez-les dans les commentaires et je saurai peut-être les aborder dans les vidéos suivantes. Mais n'oubliez pas que je vais faire un cours qui va aller en profondeur sur la langue anglaise. Donc, je suis très contente de ma première vidéo en français. C'est quand même génial. C'est super cool. Donc, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de rester connecté avec CréaTV sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Bon, au revoir.